Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit sujet, sans rentrer dans les détails, parce que c'est un sujet qui fait polémique. Mais il fallait que je vous en parle parce que je vous l'ai dit en juin, dans mon vlog à Paris. Je vous disais que je vous en parlerai en juillet. Que je vous en parlerai en juillet, on est en janvier, c'est pas grave, ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. C'est juste qu'en juillet, j'ai pas eu le temps du tout de faire des vidéos parce que je travaillais. Et j'avais, j'étais overbooké. Donc, on va parler du vaccin. Donc, j'ai fait la première et la deuxième dose. Pourquoi ? Je l'ai dit dans le vlog de Paris, donc je le redis là parce que c'est la vidéo qui est dédiée. Pourquoi j'ai fait le vaccin ? J'ai fait le vaccin parce que mon père m'a dit de le faire. Au début, je voulais pas le faire. En fait, j'écoutais même pas ce que les gens disaient. C'était juste, je voyais pas l'intérêt de faire un vaccin, etc. Bref, chacun son avis, chacun son truc. Mais mon père, il me dit quoi ? Bilal, va faire le vaccin parce que t'es gros, parce que t'es obèse. C'est pas méchant, je l'ai pas du tout du tout mal pris. C'est juste, voilà, il m'a dit si tu chopes cette merde, ça risque de te faire des dégâts. Alors que si tu t'es vacciné, ça te fera des effets moins forts. Tu pourras genre mieux l'encaisser, etc. Au départ, je voulais pas. Après, quelques semaines après qu'il m'en ait parlé, j'ai mon oncle qui est un peu comme moi physiquement, assez grand, assez fort, etc. Et qui a eu le Covid et qui était dans un état pitoyable. Bon, il s'en est sorti, etc. Ça va mieux maintenant. Mais grave des problèmes de respiration. Il a été hospitalisé, oxygène, tout ça, etc. Donc, en fait, je me suis dit, bon, en fait, il faudrait peut-être que je le fasse parce que j'ai pas envie. Vu que moi, je sors beaucoup, j'ai pas envie de le choper et que ça me fasse ça aussi. Genre, j'ai eu peur un peu. Donc, j'ai fait la première dose. Je voulais vous en parler des effets, ce que ça m'a fait la première dose. Mais j'ai pas eu le temps et je me suis dit, je vous en parlerai quand j'aurai fait la deuxième dose. Donc, j'ai fait la première dose. J'ai fait la deuxième dose. La deuxième dose, ça m'a rien fait. C'est vraiment la première dose que j'ai eu des effets. Donc, la première dose, j'ai eu un peu mal au bras. Mais vraiment, quand je vous dis un peu mal, c'était comme si j'avais un petit bleu, là. C'était très léger, vraiment. C'était rien. C'était vraiment rien. Mais quelques jours après, on dit que quand tu fais le vaccin, ça te donne les effets. Genre, ça te fait des effets comme si t'avais eu le Covid. Genre, ça te met dans le même état que si t'avais eu le Covid. Je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai eu de l'herpès. Je suis pas du tout sujet à l'herpès. Et j'en ai eu, mais quand je vous dis que j'en ai eu, j'en ai eu là et au nez. Bon, là, j'ai un peu de... J'ai le nez hérité parce que je suis malade. Et je me suis grave mouché, mais là, ça va un peu mieux. J'ai eu de l'herpès là et des aftes dans la bouche. Et à l'intérieur, là, là et là. Quand je vous dis que ça me faisait tellement mal que... Si vous regardez le vlog, mon week-end à Paris, un week-end avec moi, vous allez voir que quand je parle, je parle comme ça. Et je fais pas trop. Je fais pas ça déjà. Ou quand je fais ça, je le fais tout doucement. Et je parle beaucoup comme ça. Mais parce que je voulais pas que ma lève là, là où j'avais mon truc sur la lève, c'est de l'herpès. Je voulais pas que ça frotte ou ça. Eh, ça m'a fait trop, trop mal. Et je me suis dit, bon, en fait, c'est genre du Covid, j'aurais peut-être vu que ça. Ça, c'est trop bien. Mais bref, voilà ce que ça m'a fait. Le vaccin, j'ai eu des aftes. Un soir, je voulais absolument aller acheter de quoi traiter. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu d'herpès. Ou je crois que j'ai dû en avoir une fois dans ma vie. Et déjà, j'en ai déjà eu, mais à chaque fois que j'en avais un, c'était un seul, mais à l'intérieur là, ou là. Mais c'était... c'est tout, quoi. Et là, j'en avais au moins trois ou quatre dans la bouche. Et là, un gros bouton d'herpès. Eh, j'étais choqué. Et je voulais traiter. Et j'ai une pote qui est sujette à l'herpès. Et elle m'a dit, appelle un médecin en visio. Comme ça, ils te donnent la pharmacie de garde. Parce que c'était le soir et ça me tuait. Elle m'a dit, comme ça, ils te donnent la pharmacie de garde. Et tu y vas, t'achètes tes médicaments. Comme ça, hop, c'est réglé. L'herpès, il faut le traiter dès que tu as la première apparition. Parce que sinon, ça prend en prélimé de l'ampleur. J'appelle. Eh, j'ai eu aucun médecin. Aucun. Et les pharmacies de garde, pour y aller, ils te font une ordonnance. Sinon, tu ne peux pas y aller. Et en plus, c'était au moment du coup de refeu. Il y avait un coup de refeu. Donc, voilà. Donc, je n'ai rien eu. J'ai laissé comme c'était. Et j'ai attendu. Et juste pour les aftes dans ma bouche, je prenais des bains de bouche. Là, les aftes, j'ai l'habitude d'en avoir, entre guillemets. Et j'ai grave traité ça au bonne bouche. Mais le bouton d'herpès, est-ce que... Vous voyez quand, des fois, moi, j'aime bien faire ça. Comme ça. Quand je vous dis que je ne pouvais pas le faire. Rien que je touchais. Eh, je m'en souviens encore de la douleur. Ça me tuait sa mère. Et donc, voilà. Après, une fois que ça, c'est parti. Je n'ai rien eu. Vraiment, je n'ai pas eu de fièvre. Je n'ai pas eu de boule. Il y a des gens qui se ressentent avec des boules et tout. Eh, ça m'a choqué. Je n'ai rien eu de tout ça. Je n'ai pas eu de maladie. Je n'ai rien eu. Ensuite, j'ai fait la deuxième dose. Et quand j'ai fait la deuxième dose, j'ai eu peur que ça me refasse pareil. Mais en fait, pas du tout. Ça ne m'a absolument rien fait. Vraiment, vraiment rien fait. Et voilà. Donc, c'était pour vous parler un peu du vaccin. Je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo par rapport à ça. Et là, il y a la troisième dose à faire. Moi, mon pass sanitaire, il est vaccinal. Il ne va pas encore jusqu'à mi-février. Oui, mi-février. Donc, j'attends. J'attends et quand il sera plus valable, j'irai peut-être la faire en espérant qu'ils enlèvent ce truc de pass vaccinal, pass sanitaire, tout ça comme en Angleterre. Donc là, en Angleterre, ils l'ont retiré ou ils vont le retirer. Un des deux. Je ne sais plus. Mais voilà. Comme ça, s'ils le retire, je n'ai pas besoin d'aller faire une troisième dose. S'ils le laissent, je vais peut-être faire ma troisième dose. Ou au pire, je sortirai moins. Comme ça, je n'aurai pas de pass vaccinal, je sortirai moins et j'économiserai. Parce que là, pass vaccinal, pass vaccinal, je sors, je sors, je sors. Eh, l'argent, il y va. Mais mon compte, il me dit stop, Billel, stop. Bref, voilà. Une petite vidéo pour vous parler de ça. J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Bye.